Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire qui porte sur travail hybride. Je me présente, je m'appelle Pauline Derosé et je travaille au service marketing B2B d'Orange. Je vous rappelle juste que vos caméras et vos micros sont coupés, mais vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions dans notre chat et nos experts y répondront après la présentation. On enregistre également le webinaire, il sera disponible dès demain pour que vous puissiez le revoir ou le partager si vous le souhaitez. On commence tout de suite, peut-être vous présentez les deux experts qui interviendront tout à l'heure dans notre webinaire. Vincent Desmarais qui est Product Manager UCC d'Orange. Bonjour Vincent. Oui, bonjour, bonjour à tous. Et Johan Mert qui est Business Unit Manager chez BKM Orange, BKM Orange qui est notre centre d'expertise ICT. Bonjour Johan. Bonjour Pauline, bonjour tout le monde. Un petit point sur le sommaire. Donc je vais commencer par vous introduire brièvement ce qu'est cette nouvelle forme de travail, le travail hybride. Ensuite, on parlera de collaboration optimale avec Vincent. Et pour terminer, Johan Mert nous présentera les différentes solutions pour réussir vos réunions hybrides. Alors, mais qu'est-ce que le travail hybride ? Le travail hybride, c'est un nouveau mode de travail qui s'installe de plus en plus dans notre quotidien. C'est vrai qu'il y a un an et demi, on travaillait pour la plupart d'entre nous cinq jours, les cinq jours de la semaine au bureau. Et puis, on a été contraint de télétravailler depuis chez nous avec la pandémie et la crise du Covid-19, ce qui a un peu bouleversé nos habitudes. Et un an après cette pratique, on peut aujourd'hui lister un petit peu les avantages et les inconvénients de ces deux formats. Et c'est dans cette optique que le travail hybride est né et permet aujourd'hui de peut-être offrir une nouvelle forme de travail qui combine un peu le meilleur de ces deux mondes. On a aussi pas mal d'études et d'analyses qui ont été faites concernant ce sujet. On a donné la parole aux entreprises, aux chefs d'entreprise et aux employés. Et je vais vous présenter un petit peu les chiffres qui me semblent intéressants. Ici, on peut voir que 66 % des chefs d'entreprise déclarent que les entreprises, que leur entreprise envisage de réaménager les bureaux pour permettre le travail hybride. Donc, c'est un sujet qui est devenu une problématique pour pratiquement toutes les entreprises, même si on sait que certaines entreprises avaient déjà proposé et proposaient déjà du co-working et des espaces qui n'étaient plus fixes pour chaque employé. C'est une problématique qui est très actuelle. On a aussi 73 % des employés qui souhaitent que les options flexibles pour travailler à distance restent. Donc, ça, c'est vrai qu'on a pris goût, les employés ont pris goût à cette flexibilité et c'est un des points qui constitue vraiment cette nouvelle forme de travail. On a aussi, à l'inverse, 67 % des employés qui souhaiteraient garder une certaine forme de collaboration et revenir à une forme de collaboration après la pandémie. Et ça, c'est un deuxième point qui est aussi très important dans ce travail hybride. Je vous parle également d'un concept qui s'appelle le digital overload. Alors, je vous invite à regarder un petit peu les chiffres au-dessus du graphe qui sont assez parlants. On remarque que le temps par semaine qu'on passe dans les meetings a doublé avec la pandémie, que nos emails ont également augmenté par rapport aux années précédentes. On utilise aussi beaucoup plus d'applications. Tout se passe en digital. Notre travail est passé en 100 % digital. Et c'est ce qui a provoqué ce digital overload. Donc, c'est un concept qui montre que le taux d'épuisement, d'anxiété des employés ont fortement augmenté avec ce passage en 100 % digital. On a eu aussi une démotivation qui a fait que, voilà, c'est un élément qu'on prend en compte dans ce concept de travail hybride où le 100 % digital n'est peut-être plus d'actualité aujourd'hui. Également, le contact humain qui est un point important puisque pendant la pandémie et dans les mois qui ont suivi, la vidéoconférence est un petit peu notre seul contact humain. On peut voir ici un chiffre, un niveau record qu'on a atteint pendant la crise. Le nombre de minutes, 2,7 milliards de minutes qui ont été passées sur Teams en une journée, ce qui est vraiment énorme et également le fait d'utiliser des outils digitaux, de la technologie a engendré de nouvelles problématiques qui s'apparentent plus à des problèmes techniques. On voit que les employés contactent plus souvent leurs services informatiques. Également, un chiffre ici, 3 minutes et le temps moyen perdu pour résoudre des problèmes techniques lors d'une visioconférence. C'est un point aussi que je voulais souligner et qui est intéressant. Et enfin, comme je vous le disais, ce travail hybride, ce nouveau mode de travail pourrait combiner le meilleur des deux mondes et ouvre un peu la porte à des problématiques différentes, à des interrogations vis-à-vis des employés. On a des thématiques qu'on n'avait pas abordées, notamment le fait que 46 % des salariés se disent prêts à déménager puisqu'ils ne doivent plus, en tout cas, plus en 100 % travailler au bureau. On a également des salariés qui envisagent de quitter leur employeur actuel puisqu'ils ne correspondent plus à leurs attentes et à l'idée qu'ils ont de leur travail. Et puis, 86 % des travailleurs à domicile qui effectuent le même, voire plus d'heures de travail qu'au bureau. Donc, il y a des vrais points à prendre en compte autour de ce travail hybride. Un dernier point à aborder, c'est le concept qu'on a lancé avec… Donc, Orange a lancé l'année dernière les six Essentials du Connected Employees. Donc, c'est six éléments qui, pour nous, sont essentiels pour aider les employés à être plus autonomes, à être plus connectés. On a, bien sûr, je vais reprendre avec vous les différents points. Une connectivité qui doit être de très bonne qualité et supérieure, puisque forcément, si nous avons une mauvaise connexion, on ne peut pas travailler efficacement. Également, au niveau des datas mobiles, qui doivent être en abondance ou illimitées, puisqu'on remarque aujourd'hui qu'on travaille aussi sur nos appareils mobiles pour regarder nos mails, assister à des meetings. Un autre point, c'est le périmètre de sécurité qui s'est un petit peu élargi. On avait l'habitude de travailler sur des appareils au bureau. Et là, il faut, bien sûr, penser à sécuriser nos appareils à distance sur de nouveaux réseaux. Également, sécuriser nos mobiles. Donc, c'est un point important. Une gestion aussi des budgets et de la flotte mobile qui doit être faite, puisque, bien, on utilise maintenant des ordinateurs portables, des téléphones portables professionnels. Et les employés et les entreprises ont dû équiper leurs collaborateurs avec ces différents appareils. Donc, il y a une gestion qui doit être faite, mais également du budget, puisque ça représente un investissement important pour les entreprises. Et il faut pouvoir optimiser le budget par rapport à ces appareils. Enfin, le dernier point, il s'agit d'une collaboration qui doit être efficace à distance. Bien sûr, il faut pouvoir s'équiper de solutions qui permettent de répondre aux besoins des différentes entreprises. Et donc, pour ce point, je laisserai la parole à Vincent Desmarais, qui va nous en parler un petit peu plus. Oui, merci Pauline. Voilà, donc moi, dans cette partie, moi, je voudrais tout d'abord vous parler de l'importance, en fait, du choix de la solution de collaboration. Ce qui est important, surtout, comme Pauline l'expliquait, avec les nouveaux modes de travail qui se mettent tout doucement en place, c'est de bien choisir ces solutions en termes de communication et de collaboration. Donc, je veux revenir d'abord tout doucement sur quelques tendances. D'abord, nous avons de l'ordre d'un tiers la population des travailleurs dans les entreprises qui font partie de ce qu'on appelle les millenials, donc les personnes qui sont nées entre 1980 et 2000. Ce sont des personnes qui sont tous nées avec la technologie, qui connaissent ça depuis le début. Et c'est un groupe de personnes qui est le plus important pour l'instant dans les entreprises et qui est amené aussi à croître dans les années à venir. Et c'est un groupe de personnes pour lequel la mobilité et le besoin de flexibilité est extrêmement important. Si on regarde, donc en 2020, on peut dire que 2020 a été l'année du travail à distance, l'année de l'essor de tous les outils de collaboration. On a été forcé ou amené à faire du télétravail en masse. On note aussi néanmoins, même si on a été forcé, que la plupart des gens veulent continuer et aspirent à continuer à travailler à distance. Donc, c'est quelque chose aussi qui a été découvert et qui amène pas mal de flexibilité et d'optimisation pour les travailleurs. Mais d'un autre côté, 2021, ce sera aussi l'année du retour au bureau. Parce qu'on constate que la grande majorité, 95% des gens qui travaillent à la maison, aspirent aussi à avoir une partie du moment au bureau. Donc, seulement 5% des gens veulent faire du télétravail à temps plein. Et donc, 2021 va vraiment marquer ce retour au travail. Et on va entrer pleinement dans un mode de travail hybride, partiellement au bureau, partiellement à distance, à la maison, sur la route. Et donc, les interactions avec les collègues vont se trouver à différents endroits et doivent être vraiment prises en compte pour pouvoir faire ça de manière productive. Et dans ce travail hybride, l'essentiel au niveau de la communication, c'est bien sûr de garder le contact avec vos clients. Les applications de collaboration, elles explosent. On a différentes manières de communiquer par e-mail, via la voie sur IP, les messageries, les solutions de vidéoconférence. Mais toutes ces solutions sont rarement intégrées avec le central téléphonique qui gèrent en fait les communications avec vos clients. Et donc, pour y voir plus clair, il est essentiel de pouvoir regrouper ces différents canaux de communication. Et ce qu'on appelle le UCNC, donc les communications unifiées et la collaboration, va aider à garder une vue d'ensemble sur toutes ces communications. Et ces technologies vont pouvoir combiner à la fois la voie, la vidéo, les e-mails, le partage de documents, par exemple, la messagerie instantanée, et tout ça dans une seule application, dans une seule interface qu'on veut dire. À ce moment-là, vous n'avez bien sûr plus à réfléchir aux moyens de communication plus appropriés, vous pouvez être joignable quand vous le souhaitez et via les canaux de votre choix. Donc, c'est essentiel de regarder à ces solutions, pour pouvoir intégrer tous les moyens de communication de façon optimale. Un autre aspect important, typiquement dans le travail hybride, c'est cette partie téléphonie, où il est essentiel de pouvoir rester joignable partout, à tout moment. La voie sur IP, donc la voie sur Internet, s'est imposée de plus en plus dans les entreprises. Et ça vous permet de vous appeler via une connexion Internet. Mais ces systèmes de voie sur IP traditionnels, avec une installation central téléphonique, typiquement au bureau, sont de plus en plus remplacés par des installations dans le cloud. Ces systèmes vont pouvoir vous permettre de ne pas devoir investir dans une infrastructure sur site et de ne pas devoir la gérer directement sur site, directement chez vous. Ça va pouvoir réduire naturellement les coûts. Et les solutions cloud ont aussi le grand avantage de pouvoir être accessible depuis n'importe où. Ça va simplifier, ça va flexibiliser le travail à distance, le travail à domicile. Et vous pourrez comme ça passer et recevoir vos appels depuis n'importe quel device, donc les téléphones physiques classiques, comme on a l'habitude, mais aussi via le PC, via le smartphone, et ce, où que vous soyez. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas présent sur le site de votre entreprise que le contact avec vos clients ou vos collaborateurs doit en être impacté. La communication téléphonique, malgré tous les autres canaux de communication possibles, elle reste primordiale pour les entreprises. Une des études qu'on reprend encore de temps en temps, montre que de l'ordre de 85%, donc la grande majorité des personnes qui vont appeler une société et qui ne vont pas avoir une réponse directement, ne vont pas rappeler. Donc c'est 85% des personnes ici pour lesquelles on risque de perdre un marché, de perdre un contact. Donc la joignabilité du business dans ce mode de travail hybride est vraiment clé à regarder et à prendre en compte pour éviter de perdre des clients et de perdre du business. Et la technologie dans cet aspect-là peut être un outil pour mettre en place ce travail hybride de façon efficace. Il y a différents aspects naturellement à regarder, mais si on choisit les bons outils, ça peut permettre de gagner en efficacité sur ce point-là aussi. Et typiquement, une solution de communication dans le cloud, par exemple, va vous garantir non seulement de pouvoir émettre, recevoir les appels depuis n'importe quel endroit. On n'est plus obligé d'utiliser les postes fixes qu'on va retrouver au sein des entreprises. On va pouvoir aussi d'utiliser ces plateformes pour tous les canaux de communication. Donc ces plateformes vont typiquement intégrer les outils de communication de ce centre téléphonique classique, mais aussi des outils de collaboration, du chat, de la vidéoconférence, pour pouvoir faciliter ce travail à distance avec un outil central. Un autre avantage qu'on va retrouver dans ces solutions de communication cloud, c'est aussi le fait, comme on l'a expliqué, que ces plateformes ne seront plus physiquement installées dans l'entreprise. Elles peuvent être directement gérées de façon centralisée par votre fournisseur. Et ces plateformes, elles peuvent être maintenues à jour et évoluées. C'est essentiel. On a vu la rapidité à laquelle les sociétés ont dû s'adapter pour faire face justement à cette période de lockdown, à cette transition qui va arriver maintenant vers le travail hybride. Donc c'est essentiel que cette solution puisse évoluer. Et c'est typiquement ce qui se passe avec des solutions cloud qui vont toujours s'adapter aux besoins des clients. Et donc si on prend ici en compte une des solutions que Orange peut vous proposer, nous avons différents systèmes pour toutes les communications professionnelles et les communications unifiées, mais une des solutions adaptées à ce genre de travail, c'est la solution cloud téléphonie d'Orange. Et avec Cloud téléphonie, qu'est-ce qu'on peut vous proposer ? C'est de faire en sorte que toutes vos communications sont hébergées chez Orange. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que le central téléphonique que vous aviez sur site, il va passer dans le cloud. Tous vos téléphones peuvent être connectés depuis n'importe où. Un simple lien Internet va suffire. On va pouvoir utiliser les téléphones sur n'importe quel site. On va même pouvoir utiliser des interfaces PC, des interfaces smartphone pour pouvoir appeler, s'appeler entre collaborateurs, rappeler vers l'extérieur, rester joignable. Et ces interfaces vont aussi permettre de garder le contrôle total. Chaque utilisateur va pouvoir gérer sa présence, ses renvois d'appels, tout ce genre de choses. On va pouvoir initier un ensemble d'autres canaux de communication. On va pouvoir chatter, réaliser des conférences avec les collègues, avec les clients, avec les fournisseurs. Et ce système, comme on l'expliquait juste avant, va être continuellement maintenu à jour pour pouvoir fournir toutes les solutions dont vous avez besoin. Et typiquement, toutes ces solutions-là arrivent sans investissement à partir du moment où il n'y a pas d'installation physique de centraux à faire chez le client. Donc, ce sont des installations qui vont pouvoir être délivrées avec des coûts maîtrisés. Donc, voilà, la cloud téléphonie, c'est un des éléments techniques qu'on peut utiliser, que les sociétés peuvent utiliser pour aborder, pour adopter ce travail hybride. Dans la suite de ce webinaire, on verra d'autres éléments qui peuvent faciliter la vie de ce changement, enfin, ce changement de mode de travail. Voilà. Merci. Merci, Vincent. Je vais laisser la parole maintenant à Yoren qui va nous expliquer plus en détail et nous conseiller pour réussir toutes nos réunions hybrides. Yoren, c'est comptoir. OK. Merci, Pauline. Merci, Vincent. Pour commencer, j'aimerais tirer votre attention sur la situation d'aujourd'hui. Notre gouvernement vient d'annoncer qu'à partir du 9 juin, nous pouvons reprendre le travail un jour par semaine. Entre-temps, nous sommes tellement habitués de travailler de la maison et nous voulons continuer à travailler de cette manière. Par contre, nous n'avons pas besoin d'aller au bureau tous les jours pour faire notre travail. C'est un fait. Mais pour certains projets, le contact humain est quand même recommandé et en conséquence, il y aura un mélange de personnes qui vont travailler au bureau et des autres travaillant à domicile. Comment gérez-vous cette situation et quels sont les points d'attention possibles à traiter? Aujourd'hui, la vidéoconférence est devenue l'outil le plus utilisé, mais quels sont les points d'attente? Quelles sont les choses à faire et surtout ne pas faire? Quelles sont les attentes lors d'une vidéoconférence? De quoi avez-vous besoin pour faire une vidéoconférence? Et quelles sont les solutions sur le marché? Avant de commencer la vidéoconférence, on veut démarrer la vidéoconférence et on a immédiatement certains points d'attention qu'il faut tenir compte. D'un côté, on a le côté humain et de l'autre côté, on a la technologie. À droite, vous avez les points humains, comme par exemple, les participants qui arrivent parfois en retard, les participants qui sont mal préparés ou commencent à parler des autres sujets, des participants qui ne trouvent pas le matériel pour démarrer la réunion. Mais si en tant qu'employeur, vous avez peu d'influence à ce sujet. Par contre, de l'autre côté, la technologie, c'est plutôt la connectivité, réseau, la bande passante, sont-elles suffisantes? Est-ce que vous avez des réunions qui sont équipées avec des solutions nécessaires? Savez-vous comment ces solutions fonctionnent? Parce que c'est important. Et en plus, ça doit être facile parce que sinon, ils deviendront inutiles. inutiles, alors, pour vraiment avoir une solution assez facile à utiliser. Alors, la question est alors, dans quelle technologie allez-vous investir? Ici, je mets quelques situations qui peuvent se passer si vous n'investissez pas dans la bonne technologie. Et peut-être que vous avez déjà vécu une de ces situations. Ce sont des situations assez générales. Mais par exemple, ça m'est déjà arrivé, on doit faire une vidéoconférence. On est à plusieurs personnes. Chacun se met derrière un écran ou un ordinateur portable. Mais vous remarquez rapidement que la conversation est parasitée. Vous n'êtes pas compris, vos collègues, vous ne comprenez pas vos collègues dans la vidéoconférence non plus. C'est vraiment, c'est dérangeant. De l'autre côté, une autre situation, c'est que, et ça m'a arrivé aussi, chacun prend son portable dans la même salle de réunion. Vous démarrez la réunion, mais vous remarquez de nouveau rapidement que les sons des différents ordinateurs portables créent des échos et même un cyclement très aigu. C'est pas, ça donne quand même pas mal de problèmes pour bien communiquer. Et puis, une troisième possibilité, ça arrive peut-être de moins en moins, mais il y a encore des collègues qui n'ont pas de PC avec une caméra et un microphone. Alors, ceux-ci ne peuvent pas collaborer activement pendant la réunion. Alors, pour cela, il faut trouver quand même une solution. On vient de parler des situations que vous voulez éviter, mais à quoi s'attendre lors d'une vidéoconférence ? Alors, un fait scientifique est que les gens ne communiquent pas seulement par la voix. Même des études ont montré que plus que 38% de nos communications passent par la force de la voix, la tonalité de la voix, et même 55% de la communication sont non-verbales. Alors, vous avez vraiment besoin d'un appareil audio adapté à la taille de la salle de réunion ou au nombre de personnes qui sont dans la salle de réunion. En plus, pour la communication non-verbale, vous avez besoin d'une caméra qui peut capturer les personnes dans la pièce ou éventuellement uniquement l'orateur. Et en plus, vous souhaitez partager des informations pendant les réunions, telles que des présentations et ou des notes. Alors, pour résumer, vous souhaitez une bonne qualité d'image et une bonne qualité de son. Et en plus, vous avez besoin des outils pour mieux collaborer. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin pour faire de la vidéoconférence ? Vous avez besoin des quatre composants et il y en a trois qui sont vraiment la solution vidéoconférence et une quatrième qui est l'écran. Alors, la première, c'est la vidéo. Vous avez besoin d'une caméra pour être vue. Au niveau de l'audio, vous avez besoin d'un haut-parleur, au moins un, et un microphone pour la transmission du son. Et vous avez besoin d'un codec. C'est un logiciel qui est installé sur un PC, sur un laptop, sur un système, n'importe quoi, qui crypte et décrypte votre conversation afin qu'il puisse faire en toute sécurité. Les plus connus sont Teams, Zoom, Bigs, GoToMeeting, mais il y en a plein sur le marché. Et le quatrième, qui ne fait pas partie de la vidéoconférence, ou l'appareil quand même en tout cas, mais vous avez aussi besoin d'un écran pour afficher l'image de la vidéo afin que tout le monde puisse suivre la réunion. Au niveau des solutions vidéoconférences, vous pouvez distinguer deux types de solutions de vidéoconférence sur le marché. La première est principalement axée sur un usage interne, dans la société même, ou une plateforme de collaboration bien spécifique en avance déterminée. Ces solutions disposent déjà de tous les outils intégrés et des logiciels préinstallés. Et grâce à l'écran tactile, de temps en temps en option, vous pouvez facilement démarrer la réunion avec une simple touche à l'écran. Lorsqu'un agenda est lié à l'appareil, vous aurez un aperçu des prochaines réunions et de temps en temps, les gens ont un petit écran à l'extérieur de la réunion pour bien voir est-ce qu'il y a une réunion qui se passe à ce mois-là ou quelle est la prochaine réunion pour bien voir et ne pas déranger les gens dans la salle des réunions. La deuxième solution, vous le voyez en bas, ce sont des solutions indépendantes et c'est pour moi le meilleur choix pour des rendez-vous avec des partenaires, des clients qui utilisent d'autres applications, des applications avec lesquelles vous n'êtes pas ou moins habitué de travailler. À ce moment-là, vous utilisez votre propre ordinateur portable pour démarrer facilement la réunion et ces solutions se connectent très facilement avec un simple câble USB. Pour aller un peu plus en détail, ces systèmes all-in-one ou tout-en-un sont très populaires parce qu'ils sont faciles à utiliser, ils sont polyvalents, vous avez une caméra intégrée, plusieurs microphones, parce que si vous êtes à plusieurs dans la salle, vous avez besoin de plusieurs microphones et plusieurs haut-parleurs parce que la salle est plus grande, alors il faut avoir des haut-parleurs plus puissants. Et tout ça se trouve dans un seul appareil. L'application vidéoconférence se lance à partir de votre PC ou un ordinateur portable et cela vous donne toute la liberté de déterminer quelle application vous allez utiliser. Ces solutions incluent déjà toute une série d'options qui vont garantir le bon déroulement de la réunion, comme par exemple le noise block qui assure que les sons dérangeants tels que les bruits de clavier ou le souffle d'ergo sont filtrés. De plus, vous pouvez choisir plusieurs formats d'images, par exemple tout le monde ou uniquement l'interlocuteur. Et si vous voulez connecter votre PC portable avec votre équipement de la salle des réunions, pour cela, nous avons des solutions qui font la connexion avec un simple clic et automatiquement le son et l'image sont transférés au bar de vidéoconférence. La deuxième solution est déjà équipée d'un système intégré. Cela peut être un système Android ou un système de Microsoft qui ne nécessite pas de matériel supplémentaire. Il y a déjà une version de Teams, de Zoom ou une autre application qui sont déjà préinstallées et ils ont un écran tactile de base pour facilement démarrer la réunion. Ces solutions s'adressent plutôt à des salles de réunion de taille moyenne et grande car ils disposent déjà de toutes les possibilités de filtrer les sons venant de l'extérieur ainsi que du matériel performant. Vous connectez votre ordinateur portable facilement via Wi-Fi. Pour résumer, les avantages d'un bon système de vidéoconférence, quelqu'un, par exemple, vous avez différents microphones, différents haut-parleurs pour avoir un son d'excellente qualité. Vous avez une caméra de bonne qualité qui peut zoomer sur les gens, qui peut incliner pour capturer la communication non-verbale des participants, vous avez des possibilités de filtrer des bruits venant de l'extérieur ou de l'intérieur de la réunion et vous avez le choix de mettre tout le monde au centre de la réunion ou de se concentrer sur l'orateur. Alors, comme je viens de dire, vous avez les solutions de vidéoconférence mais vous avez à côté aussi encore besoin d'un écran. Ce qui est très important, c'est vraiment d'investir dans un bon écran d'une qualité professionnelle nette et précise. De temps en temps, les gens disent je vais utiliser mon projecteur, ça va bien marcher, mais en fait, il y a une contradiction. J'explique. Si vous travaillez avec un projecteur, ce qui arrive le plus, c'est que les gens éteignent la lumière parce que l'image n'est pas très propre ou très nette avec les bimers. Mais si vous faites ça dans une vidéoconférence, vous ne verrez plus les participants. Ce n'est pas l'intention. Alors, c'est vraiment important d'investir dans une bonne solution et dans un bon écran d'une bonne qualité. En plus, un écran peut être plus qu'une image, une simple image. Grâce à la technologie d'écran tactile, vous pouvez facilement prendre des notes pendant votre réunion. Vous les envoyez immédiatement aux participants. Et il y a même une solution des collaborations absolues. C'est l'écran Calibration Windows qui est certifié même par Microsoft. Et ceci garantit l'usage de, par exemple, le Microsoft Whiteboard qui vous permet de partager vos notes. Cette solution regroupe l'image et les outils de vidéoconférence dans un seul appareil. Et vous pouvez connecter votre ordinateur portable sans fil ou via un câble USPC qui est fourni avec afin que votre ordinateur portable soit immédiatement prise en charge à l'écran. Pour vraiment vous donner un service complet, on vous accompagne dans cette évolution de votre décharpe, de votre solution et dans la phase préliminaire afin de trouver la solution qui vous convient en fonction des espaces et de vos intenses. Une fois la solution est validée, on s'occupe de tout. On fait l'installation complète, on fait la liaison avec votre logiciel de votre choix et on fait une formation comme ça. Tout le monde sait très bien travailler avec ces solutions et on explique comment c'est tellement facile d'utiliser ce genre de solution. Et pour terminer, en optant pour notre solution, vous en profitez immédiatement. J'espère que ça vous a rapporté quelque chose et je passe la parole à Pauline. Merci. Merci Yorraine. Voilà, mais donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je vais attendre quelques secondes si vous avez une question qui vous passe. Donc il y aura bien un enregistrement qui sera disponible dès demain. Je vois qu'on me dit que c'est très clair. Alors on nous pose une question ici pour Yorraine. Je vais la citer en anglais comme elle a été posée en anglais. « Is ClickShare system any good ? » Tu peux répéter ça, Pauline ? Oui. « Is ClickShare system any good ? » Oui, je vais dire en français. ClickShare est la solution que je voulais, que je montrais tout à l'heure. En fait, c'est une solution pour moi personnellement très efficace parce que l'avantage avec « Is ClickShare » et surtout les solutions CX qui sont les solutions de collaboration immédiatement, ils coupent le son de votre portable et transfèrent-le vers le système de collaboration. À côté de ça, vous avez aussi des solutions « Is ClickShare » uniquement pour présenter. Par exemple, dans les systèmes, les deuxièmes systèmes avec système intégré. Là, vous n'avez pas vraiment besoin de systèmes de conférence, le système CX, mais les systèmes CX pour en faire la présentation peuvent se connecter très facilement avec ces solutions. Alors, moi, je suis pour les solutions. Dabour, Barco est une marque belge et en plus, ils ont des très bonnes solutions. À côté de ça, nous avons aussi des autres solutions avec e-link. Ok, très bien. Merci. Peut-être si je peux rajouter cette partie-là, ce qui est extrêmement intéressant avec ces solutions aussi « ClickShare », c'est l'expérience utilisateur qui est un point essentiel dans toutes ces solutions. C'est s'assurer de l'adoption aussi au niveau utilisateur et ces solutions sont extrêmement simples d'utilisation. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour partager son écran. Donc, c'est extrêmement facile, extrêmement intégré. C'est un point essentiel, je pense, aussi à prendre en compte lorsqu'on regarde un petit peu les solutions à déployer, c'est faire en sorte que l'adhésion des utilisateurs soit la plus facile possible. Oui, merci. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer le webinaire. Dans tous les cas, vous pouvez toujours nous contacter, nous poser des questions via elo.bkm.be ou sur notre page « Contact » pour les entreprises. Merci à tout le monde et merci à nos deux experts pour votre intervention. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. 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 Merci.